Nous avons décidé d'être neutres en carbone en 2017 pour refléter notre engagement global en faveur de la protection de l'environnement et plus spécifiquement de la lutte contre le changement climatique. Nous avons pris des engagements forts de longue date que nous avons renforcés au moment de la COP21. Ces engagements concernent bien sûr toutes nos activités de financement et d'investissement et aujourd'hui avec cette neutralité carbone il s'agit d'être en cohérence avec cet engagement et de refléter également dans notre fonctionnement. Alors nous avons décidé de le faire maintenant parce que nous pensons que nous avons la légitimité pour le faire. Nous faisons beaucoup de choses par exemple nous diminuons notre soutien aux énergies fossiles, nous augmentons également énormément nos financements aux énergies renouvelables, nous accompagnons tous nos clients entreprises et particuliers dans la transition vers une économie bas carbone, nous finançons des programmes de recherche fondamentales pour mieux comprendre la mécanique du changement climatique. Donc aujourd'hui il nous semblait tout à fait cohérent, légitime de refléter tout ce dispositif dans nos émissions propres, c'est à dire les émissions induites par nos bâtiments, notre immobilier et également nos transports. Autre raison, nous répondons à une attente. Alors une attente exprimée à la fois par les collaborateurs, nous voyons bien tous les ans dans le Global People Survey que les collaborateurs ont envie de preuves tangibles de cet engagement pour l'environnement. C'est également une attente de nos clients particuliers dans les agences et enfin, et c'est très important, c'est une attente des investisseurs institutionnels. Et bien entendu, la neutralité carbone est le top du top en matière d'engagement environnemental. Pour pouvoir être neutre en carbone en 2017, nous devons suivre une démarche en trois étapes. Premièrement, il nous faut continuer de réduire encore et toujours les émissions générées par notre électricité, notre chauffage et nos déplacements. Et ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Le simple fait d'éteindre son imprimante, d'éteindre la lumière le soir en partant, contribue à diminuer nos émissions. Donc pour cela, nous avons un programme global avec un objectif très clair qui est diminuer de 25% en 2020 nos émissions par rapport à une base 2012. C'est un programme qui est piloté par ITP au niveau mondial et aujourd'hui, nous sommes dans bonne voie puisque nous avons déjà diminué nos émissions de plus de 15%. Donc ça, c'est la première étape et elle doit être poursuivie. La deuxième étape, c'est de remplacer nos contrats d'électricité actuels par des contrats uniquement d'électricité bas carbone. Aujourd'hui, tous les électriciens dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes implantés proposent ce type de contrat moyennant un surcoût qui est très modique. Donc nous allons pouvoir assez rapidement nous fournir uniquement en électricité bas carbone sur un périmètre qui correspond à 90% notre consommation électrique. Ensuite, il restera des émissions qui n'auront pas été effacées par cette électricité bas carbone et il va nous falloir les compenser. Donc qu'est-ce que ça veut dire compenser des émissions ? Ça ne consiste pas à faire un chèque, ça consiste à financer des vrais projets en dehors de notre périmètre qui vont contribuer à diminuer les émissions de CO2 à hauteur des émissions qu'il nous reste à compenser. Les projets que nous allons financer vont être de plusieurs natures. Ça peut être des projets de reforestation. Par exemple, ça peut être également des projets d'amélioration d'efficacité énergétique. Enfin, ça peut être aussi des projets d'électricité renouvelable ou de source d'énergie, quelle qu'elle soit, bas carbone. Ces projets, nous allons en financer aussi bien dans les pays émergents que dans un périmètre plus proche du nôtre. Et nous allons pour cela le faire avec un certain nombre de partenaires qui vont monter ces projets spécifiquement pour nous et nous allons les suivre dans la durée. Donc parmi ces partenaires, la Fondation Good Planet va monter spécifiquement pour nous un projet en Inde. Nous sommes très fiers de nous lancer dans cet engagement parce qu'aujourd'hui, les banques qui sont neutres en carbone se comptent sur les doigts d'une main. Donc nous allons faire partie des précurseurs, nous allons répondre à une attente et être en parfaite cohérence avec notre engagement fort et reflété dans toutes nos activités de lutter contre le changement climatique.